La belle Alexandra Daddario crée un service de babysitting sauvage pour les maris désespérés qui s'ennuient dans leur vie de couple. Ce qui était au début juste un moyen de gagner un peu d'argent pour la fac, se transforme en business spécialisé, impliquant ses camarades de classe mais aussi son propre père. Cependant, lorsqu'elle réalise l'ampleur des dégâts, il est déjà trop tard. Voyons comment une idée pareille lui est venue à l'esprit. Quelques mois plus tôt, au lycée, Shirley était en classe, prenant des notes pendant que son professeur discutait des prochains examens d'entrée à l'université. Après les cours, Shirley, déterminée, est rentrée chez elle. Peu après, Michael est venu la chercher pour son travail de babysitter. Étrangement, dès qu'il arrive, l'étudiante timide a tiré ses cheveux derrière son oreille, laissant entendre qu'elle s'intéressait à l'homme marié. Arrivé au domicile de Mike, Shirley rencontre Gail, l'épouse, et leur fils, Adam, qu'elle doit garder pendant que le couple sera à un dîner. Ce soir-là, Mike et Gail dînent au restaurant avec leurs amis entrepreneurs, Jerry, et sa femme, Tina. Sur le chemin du retour, avant d'ouvrir la porte de la voiture, Mike invite sa femme à aller voir le train abandonné qui se trouve à proximité. Mais elle refuse, insistant pour rentrer à la maison parce que les enfants les attendent. Une fois à la maison, Mike raccompagne la babysitter chez elle. Sur la route, l'estomac de l'adolescente s'est mis à gargouiller, ce qui a incité l'homme à l'inviter à manger dans un restaurant. Là-bas, ils flirtent l'un avec l'autre, découvrant qu'ils étaient tous deux des noctambules. Peu après, Mike a demandé à la nounou si elle avait déjà un petit ami, mais elle a répondu en laissant entendre qu'elle n'en avait pas parce que les garçons de son âge n'étaient pas assez mûrs pour elle. Sur le chemin de la maison de Shirley, Mike l'invite à voir le train abandonné, où ils ont exploré et se sont finalement embrassés, ce que l'homme a regretté. Il l'a ramené chez elle et lui a donné un pourboire supplémentaire. Une fois rentrée, l'étudiante perturbée s'est lavé les mains de manière obsessionnelle en regardant l'argent qu'elle avait gagné. Ensuite, elle a regardé son reflet dans la fenêtre. Pendant ce temps, Mike n'arrivait pas à dormir à côté de sa femme après avoir réalisé ce qu'il avait fait. Ils finissent par avoir une relation intime dans sa voiture la semaine suivante. Plus tard, après l'avoir raccompagnée chez elle, l'homme a versé à l'adolescente une généreuse somme d'argent. Le lendemain, en cours de biologie, la brillante étudiante a révélé à Mélissa qu'elle gagnait beaucoup d'argent en faisant du babysitting. Entre-temps, Mike a également fait part de ses rencontres intimes à Jerry, qui s'est immédiatement intéressé à l'embauche d'une babysitter pour lui. Lorsque Mike a appelé Shirley pour demander une nounou pour son amie, elle a confié le travail à Mélissa. Après que la nouvelle nounou se soit occupée des enfants, l'entrepreneur a passé un moment intime avec elle en la conduisant au café. Lors de la rencontre avec son amie, Shirley a demandé 20% de ses gains, car c'est elle qui avait arrangé cette opportunité pour elle. Après avoir conclu l'accord, les amis se sont rendus à une fête où la timide Brenda a demandé à Shirley de l'accompagner pour aborder leur camarade de classe et l'ami de son demi-frère, Doug, pour qui elle avait le béguin. Plus tard, la nounou a reçu des appels de deux amis de Jerry, qui ont également demandé des babysitters, ceux qui l'a inquiétée parce qu'ils risquent de se retrouver en prison. Lorsque Mélissa a appris cela, elle a convaincu sa camarade de classe inquiète qu'ils n'iront pas en prison. Après avoir suivi les conseils de son amie, Shirley s'est lancée dans l'aventure et a accepté de prendre un gars. Son amie a ensuite suggéré de recruter Brenda pour l'autre. Plus tard, Marc, l'ami de Jerry, emmène Brenda dans les bois après son travail de babysitter. Mais lorsqu'il tente de l'embrasser, celle-ci recule, ignorant les informations que Shirley avait partagées avec son client. Embarrassée, l'homme a complimenté la beauté de la nounou. Ce qui les a amenés à avoir des relations intimes dans l'herbe. Parallèlement, Mike a appelé Shirley, qui s'est aperçue qu'elle était occupée à babysitter un autre client. Après que Marc a déposé Brenda chez elle, Mélissa et Shirley ont abordé la recrue. Brenda est intéressée et a demandé à babysitter un autre client. Shirley a ensuite commencé à formaliser son activité en organisant les emplois du temps de ses babysitters et en imprimant des cartes de visite. Pendant ce temps, Mike et Gail ont dîné avec le patron et sa femme. Après le repas, George a confronté son subordonné à la baisse de la qualité de son travail, lui demandant s'il lui arrivait quelque chose. Quelques secondes plus tard, la femme de Mike entre dans la pièce avec l'épouse du patron, qui révèle qu'ils font parfois garder leurs enfants par Shirley et d'autres filles. Cette révélation a choqué Mike. Il apprend que Shirley dirige une entreprise de babysitter pour adultes lorsqu'il voit la carte de visite. Mike passe ensuite un moment intime avec Shirley. Après l'avoir raccompagnée chez elle, ils se sont disputés au sujet de l'activité illégale en plein essor. Consciente du risque élevé pour l'entreprise, Shirley a augmenté son prix à 300 dollars, ce que l'homme a fini par accepter. Le lendemain, Brenda a approché Nadine et lui a montré la nouvelle veste qu'elle avait achetée grâce à son salaire de babysitter. Lorsque sa demi-sœur s'est montrée intéressée par l'idée de gagner de l'argent, Brenda lui a demandé de remplacer une nounou chez un client sans en informer Shirley. Lorsque la femme d'affaires s'en est aperçue, elle a demandé sa part de 20% à la recrue et l'a officiellement intégrée à l'équipe. Cependant, Nadine a trahi l'entreprise en créant son propre business en recrutant ses amis, ce qui a fait perdre des clients à Shirley. C'est pourquoi elle a confronté Brenda, confirmant que sa demi-sœur faisait des affaires à côté. Shirley et Mélissa sont allées à l'école ce soir-là pour examiner les affaires de Nadine, tandis que Mike montait la garde. Après que Mélissa n'ait rien trouvé dans le casier de Nadine, le trio a tout cassé pour dissimuler leur véritable intention. Le lendemain, les élèves ont été surpris par l'état de leur école saccagée. Ensuite, Shirley et Mélissa ont réuni Nadine, Brenda et tous les autres dans la salle de musique. La dirigeante leur a alors rappelé de ne pas voler ses clients, d'éviter de montrer des objets coûteux et de toujours lui donner la part de 20% convenus. Ensuite, Mélissa est restée avec Shirley, l'informant qu'elle devrait prendre des vacances de travail au chalet de Jerry. Elle a préparé de fausses autorisations pour que les filles puissent déguiser leur sortie en voyage scolaire, tandis que les hommes diront à leur famille qu'il s'agit d'une excursion d'affaires. Le jour de l'excursion, les baby-sitters et leurs clients étaient tous présents pour passer du bon temps ensemble. Plus tard, lorsque Mike a vu Shirley avoir des relations intimes avec un autre homme, il s'est senti mal à l'aise et est sorti, et Shirley l'a rejoint pour s'occuper de lui. Pendant ce temps, Jerry envahit Brenda dans les toilettes et tente de l'exploiter. Mais la jeune fille appelle soudainement sa mère. L'homme d'âge mûr s'arrête et sort, la laissant traumatisée. Le lendemain, Mike propose à Shirley de la raccompagner chez elle. Parallèlement, pendant que Brenda fait du baby-sitting, elle est en difficulté. Elle appelle Scott pour qu'il vienne la chercher. En arrivant chez elle, la baby-sitter traumatisée claque la porte, manifestement affectée par son expérience malheureuse dans le chalet de vacances. Le lendemain, Brenda informe Shirley qu'elle ne veut plus être dans le métier et promet de garder le silence sur leurs activités illicites. Lorsque Melissa l'apprend, elle empêche Shirley de laisser partir leur amie, car elle pourrait les dénoncer. Ce soir-là, deux hommes d'âge moyen masqué s'en prennent physiquement à Scott, le menaçant de faire taire sa sœur. Lorsque Scott rentre chez lui, Brenda lui demande qui lui a fait ça, mais il insiste pour dire qu'il ne s'est rien passé. Le lendemain, Shirley aperçoit son camarade meurtri à la cafétéria de l'école. Peu après, elle confronte Melissa, qui admet être l'instigatrice de la bastonnade. Elle justifie ses actes en soulignant qu'elle le fait pour le business. Pendant ce temps, Nadine appelle Shirley et informe la femme d'affaires qu'elle annule sa séance en raison des examens à venir. Frustré par son mariage, Mike décide de rencontrer la babysitter et la conduit jusqu'à la gare de train abandonnée. Peu après, il fait savoir que Gail et lui ne sont pas compatibles, laissant entendre que la nounou et lui étaient faits l'un pour l'autre. Cependant, elle affirme que leur connexion est juste pour le business. Mike tente alors de la convaincre de s'enfuir avec lui, soulignant qu'il ne veut plus garder le secret. Shirley refuse, malgré l'insistance de Mike sur le fait qu'il a besoin d'elle dans sa vie. Soudain, un policier arrive, poussant la nounou à se cacher. Lorsque le policier interroge Mike, celui-ci lui dit qu'il ne fait que regarder parce qu'il aime les trains. Le policier ordonne à l'homme de partir. Laissé seul, Shirley appelle Brenda, mais Scott répond et dit qu'elle ne peut pas lui parler. Lorsqu'elle demande à parler à Nadine, Scott lui dit que sa demi-sœur fait du babysitting. En apprenant cela, la femme d'affaires comprend que leur perfide coéquipière lui a menti en lui disant qu'elle avait annulé sa séance à cause des examens. Elle appelle immédiatement Melissa pour l'informer de la situation de Nadine, qui prend à nouveau des clients dans leur dos. Avec l'aide de Jerry, Shirley et son amie arrivent sur un parking où se trouvent Nadine et son client. Jerry ouvre le coffre et en sort la babysitter qu'il remet aux filles. Tandis que le duo menace de jeter Nadine du haut du parking, Jerry bat le type à l'intérieur de la voiture. Soudain, la femme d'affaires est distraite et regarde la voiture, ce qui l'amène à lâcher accidentellement Nadine. Heureusement, Jerry vient à leur rescousse et tire Nadine vers le haut, soulageant ainsi tout le monde. Derrière elle, l'homme à l'intérieur du véhicule sort et choque Melissa. Shirley se retourne et découvre avec surprise son père, qui s'avère être le client de Nadine. Réalisant ce qu'elle vient de faire, elle s'effondre. Sous-titrage Société Radio-Canada